Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment supprimer le mot de passe au démarrage de votre session Windows, dans les deux cas, c'est-à-dire si votre compte est local ou bien si votre compte est lié à un compte Microsoft. On commence avec le cas le plus facile, le cas du compte local. Ouvrez votre PC et accédez à votre compte. Appuyez sur le bouton Windows de votre clavier ou cliquez sur l'icône de Windows dans le coin en bas à gauche de votre écran. Sélectionnez Paramètres, cliquez sur Comptes, sélectionnez Options de connexion, cherchez mot de passe, cliquez dessus. Appuyez sur Modifier. Entrez le mot de passe actuel et faites Suivant. Dans la nouvelle page, laissez tous les champs vides et cliquez sur Suivant et Terminer. Pour vérifier, on revient sur notre mot de passe et on trouve Ajouter. Ça veut dire qu'il n'y a plus. La deuxième étape pour les gens qui utilisent leur mot de passe Microsoft pour leur compte sur Windows. Donc, faites la même démarche. Iconne Windows, puis Paramètres. Cliquez sur Comptes. Choisissez Options de connexion et cliquez. Cliquez sur Code PIN de Windows Hello. On trouve que le bouton Supprimer est désactivé. Allez juste en bas. Si l'option Exiger la connexion en Windows Hello pour les comptes Microsoft est activée, alors désactivez-la. Maintenant, revenez sur l'option de connexion pour actualiser la page. Puis cliquez une autre fois sur Code PIN de Windows Hello. Appuyez sur Supprimer. Lisez le texte et supprimez. Juste pour que Microsoft confirme que vous êtes le propriétaire du compte, il vous demande le mot de passe de votre email. Tapez-le et appuyez sur OK. Maintenant, on revient au même menu. Tapez sur Mot de passe. On voit qu'il y a un, puisque Windows nous propose de le modifier. Donc, la démarche n'est pas encore finie. Il faut rendre votre compte local et non pas Microsoft. Pour le faire, revenez sur Vos informations. Appuyez sur Se connecter plutôt avec un compte local. Faites suivant. Insérez le mot de passe de votre email. Mettez un nom d'utilisateur et laissez les autres champs vides. Maintenant, il n'y a plus de mot de passe pour votre compte. Mais si vous voulez toujours avoir un compte Microsoft, mais sans mot de passe, alors cliquez de nouveau sur Vos informations. Appuyez sur Se connecter plutôt avec un compte Microsoft. Insérez l'adresse et le mot de passe de votre email. Dans la nouvelle fenêtre, faites suivant, puisque vous n'avez plus de mot de passe actuel. La page de Créer un code confidentiel s'affiche. Fermez-la et c'est tout. On est arrivé à la fin de notre vidéo. Comme d'hab, si vous avez trouvé que notre vidéo est utile, alors cliquez sur J'aime. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un commentaire d'encouragement. Merci et au revoir.